Pour beaucoup d'entre nous, football rime avec argent. Et pourtant, des centaines d'anciens professionnels ont aujourd'hui du mal à boucler leur fin de mois. Mauvaise rencontre, placement risqué ou tout simplement manque d'anticipation, la chute peut être brutale. Le temps des belles maisons et des grosses voitures révoluent quand les huissiers sonnent à la porte. C'est l'honneur aussi qui en prend un coup. Des problèmes qui peuvent parfois survenir durant la carrière. Comment expliquer de telles dégringolades ? Peut-on éviter ces situations extrêmes ? « Footballeur et ruiné », une enquête de Guillaume Dufy et Fabien Toitie. Le football c'est comme la vie. Il faut toujours se battre. Il y a des hauts, il y a des bas. La chute a été brutale. Et inattendue pour Lilian Martin. Après la fin de sa carrière en 2003, cet ancien footballeur professionnel, champion de France avec Monaco en 1997, a investi toutes ses économies dans un restaurant principauté. Il en confie alors la gestion à l'un de ses amis. Mon ancien associé dans cette affaire détournera pendant trois ans plusieurs centaines de milliers d'euros. La gloire, les gros salaires, la belle vie, c'est de l'histoire ancienne pour Lilian Martin. En quelques mois, il se retrouve seul et endetté. Le fond du trou, c'est que quand on essaie d'appeler des personnes pour essayer de se faire aider, ces personnes-là qui étaient là avant, quand on était en haut de l'affiche, ne sont plus là. Mais bon, ça, on connaît l'histoire, on ne va pas la réinventer. Mais être au fond du trou, c'est ça, passer plein de coups de fil et puis les personnes ne répondent pas. Je pense que j'ai bien touché le fond, donc maintenant, je ne peux que remonter. Lilian Martin entraîne aujourd'hui les jeunes de la SCAN et a remboursé toutes ses dettes. Son cas n'est pas une exception, loin de là. Selon des chiffres avancés par des syndicats de joueurs européens, 40% des footballeurs professionnels rencontrent des difficultés financières 5 à 10 ans après la fin de leur carrière. Le phénomène n'est pas nouveau. Il y a 15 ans, Bruno Bellone fut l'un des premiers à briser le tabou. Ancienne gloire de l'ES Monaco et de l'équipe de France, il avait avoué lors d'une émission de télévision avoir perdu plus de 5 millions de francs, l'équivalent à l'époque d'un million d'euros. De l'argent qu'il avait confié à l'un de ses amis promoteurs immobiliers. C'était terrible, c'était aller dire à la France entière, je n'ai plus rien, je suis réuné, ça peut arriver à n'importe qui. Il faut aider les gens qui sont dans le football aujourd'hui et de les préparer à se dire que faites attention quand même, même à votre meilleur ami, même à l'ami de votre père, on peut toujours être trahi. Parce que l'argent, malheureusement, fait beaucoup de mal. Les témoignages sont rares. Lors de notre enquête, nous avons échangé avec plusieurs anciens internationaux français et joueurs de Ligue 1, confrontés à ces situations parfois dramatiques. La plupart n'ont pas souhaité s'exprimer face caméra. Après une carrière qui a souvent généré des revenus importants, la honte d'avouer publiquement ou parfois même à ses proches ses difficultés est un sentiment extrêmement puissant. En étant un pro pendant 10 ans et du jour au lendemain, on va demander de l'argent à un gars qui a travaillé toute sa vie et qui travaille de 8h jusqu'à 6h le soir, bien sûr qu'on a honte. Grâce à quelques amis qui ont pu m'aider, je suis arrivé à plus ou moins gérer. Mais moi, le premier, j'étais gêné. J'étais gêné à leur demander est-ce que tu n'as pas 100, 500 euros, 1000 euros, pour pouvoir payer certaines choses, pour pouvoir faire les cours. La détresse d'une après-carrière ratée a poussé certains joueurs à des comportements extrêmes. Il y a un mois, Gislain Anselmini a été condamné à 5 ans de prison par la cour d'assises de Savoie. Pour payer ses dettes, Anselmini avait participé au braquage du domicile de son ancien coéquipier Fabrice Fiorez en 2012. Lilian Martin se souvient aussi avoir éprouvé un sentiment de vengeance très fort. Pour être honnête avec vous, si je n'avais pas eu mes deux enfants, je pense que j'aurais fait une bêtise. Pas à me suicider, je vous rassure, parce que je suis un bâtant, mais la personne qui m'a esproqué, je pense qu'elle aurait pris cher. Et après, en passant à mes enfants, je me suis dit, Lilian, tu vas faire une bêtise, tu vas te retrouver en prison, tes enfants, quelle image tu vas laisser, donc montre-leur une belle image, voilà, au robatoire. On repart de l'avant et c'est ce que j'ai fait. Sans s'en rendre compte immédiatement, le joueur, à la retraite ou en activité, peut se retrouver dans une situation financière précaire. Ses revenus lui permettent, à court terme, de payer des charges et des crédits très élevés. À court terme seulement, car son salaire peut chuter brutalement lors d'un changement de club, en fin de carrière, ou à la suite d'une blessure. Il faut savoir que la gestion de patrimoine et financière, chez le sportif, c'est déjà compliqué. Chez le footballeur aussi, parce qu'il y a à la fois de l'argent, plus que dans d'autres sports, mais il y a aussi cette notion de durée des contrats, contrats qui peuvent être cassés à un moment donné, pour aller sur un meilleur contrat ou sur un contrat moins bon. Donc, il faut des gestions qui soient quand même toujours un peu connectées à ce qu'est la réalité du contrat des joueurs de foot. C'est là que l'agent, je trouve, a un rôle qu'il devrait développer et qu'aujourd'hui a disparu. C'est celle de l'accompagnement aussi dans la présentation de bonnes personnes, de personnes fiables. Et moi, j'en suis sûr qu'il y a, pour ceux qui l'entendent, mais je ne dirais pas une association, mais un business à créer par rapport à ça, sur le fait de minimiser les risques d'une carrière qui sont très rapides, sachant que tu pars d'un point A pour arriver à un point B et tu ne sais absolument pas combien tu vas gagner. Mauvais placement et entourage malhonnête. Certains footballeurs sont approchés tout au long de leur carrière par des conseillers mal intentionnés qui peuvent leur promettre monts et merveilles. Souvent livrés à eux-mêmes, parfois incapables d'assumer une gestion financière pointue, ils sont la cible d'escrocs qui peuvent dilapider une partie de leur fortune. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez vite comprendre de la situation sur les trois années où j'ai eu ce restaurant. La période du Grand Prix, ça dure quatre jours. Donc c'est là où on fait le maximum de chiffres sur l'année. Donc la première année, il vient me voir, il me dit, bon, on va parler chiffres. On a fait 12 000 euros. C'est pas mal. Bon, je ne sais rien. Deuxième année, il me dit, on est monté, on a fait 18 000 euros. C'est pas mal. Et la troisième année, quand j'ai vu que les fournisseurs m'appelaient pour me dire, monsieur Martin, la facture n'a pas été payée. Je me dis, mais quand ça, la facture n'a pas été payée, le restaurant, il était toujours plein. On y mangeait très bien. Et puis j'avais toujours des problèmes. Donc à un moment donné, j'ai mis tout le monde dehors, mais là, c'était trop tard. Et quand moi, j'ai fait le dernier Grand Prix, où j'ai mis toute ma famille aux caisses et puis qu'on a fait l'addition au bout de 4 jours, de 12 000, 18 000, on est passé à 48 000. Donc ça montre que tout le reste de l'année, ils en ont bien profité. Jonathan Zébina avait investi avec un associé en 2006 dans une galerie d'art en Italie. L'ancien joueur de la Juventus et de l'AS-ROM y a perdu beaucoup d'argent. Ça a été, ça l'est encore, une passion fantastique. Mais la passion de l'art et le business de l'art sont deux choses complètement différentes. Et c'est là que je me suis rendu compte que forcément, dans la vie, c'était pas si simple. Et ça allait être encore plus compliqué, surtout après, que pendant. Donc c'est là où, d'un seul coup, tu réfléchis encore mieux, tu prends ton temps. Ils ne sont pas confrontés à la réalité au quotidien comme tout un chacun. Ils sont dans un monde vraiment à part. L'argent, par contre, c'est une réalité. Gérer de l'argent, c'est une réalité. Alors, pour peu qu'effectivement, il n'y ait pas non plus d'études qui se soient adjointes à la formation sportive, ils délèguent. Ils délèguent. Et puis alors après, bon ben, effectivement, ils peuvent tomber sur des gens très malhonnêtes. Ils font confiance. Ils font confiance de la même manière qu'ils ont fait confiance à leur entraîneur. Selon les chiffres de l'UNFP, la durée moyenne d'une carrière s'élève à 6 ans et demi. Le dernier rapport du syndicat des joueurs évalue le salaire moyen en Ligue 1 à 45 000 euros bruts. Un chiffre en partie biaisé par les émoluments faramineux touchés par les plus grandes stars de notre championnat, comme Zlatan Ibrahimović et ses coéquipiers du PSG. Pour les autres, la réalité est bien différente. Les salaires aujourd'hui du PSG ou de nous à Lyon à l'époque, ils sont faux par rapport à ce que gagne la majorité des joueurs en Ligue 1. Et le gros souci, je vois des joueurs qui en a tendance à se dire ouais, t'es footballeur, il faut avoir une grosse voiture. Il faut avoir une grosse voiture, c'est les moyens d'avoir une grosse voiture. Déjà, il faut avoir une grosse maison, c'est les moyens d'avoir une grosse maison. Le statut de footballeur aujourd'hui ne te garantit pas d'avoir une grosse voiture, d'avoir une grosse maison et d'avoir une maison dans le sud et de passer des vacances en jet privé. Je pense que les gens n'en ont pas conscience. Et le problème, c'est que comme les gens n'en ont pas conscience, il renvoie une image du footballeur qui fait qu'en lui-même, entre nous, le mec qui n'a pas ça des fois, on dirait regarde là, il y a une Twingo et tout. Il se fout de la gueule du monde. Ouais, mais s'il gagne je ne sais pas combien et qu'il a réfléchi, que ça ne fait pas toute sa vie et qu'il n'a pas de situation professionnelle par la suite, il n'a pas de diplôme pour travailler par la suite, il y a un Twingo, point mort. Depuis une vingtaine d'années, l'UNFP organise des réunions d'information dans les centres de formation et les clubs professionnels. Blessures, gestion de capital, transferts, après carrière, pour chaque problème rencontré, le syndicat a mis en place des mesures pour accompagner les joueurs qui souhaitent se faire conseiller. Généralement, quand on va aller voir dans les clubs, on leur dit, on leur explique qu'il faut être assuré, que c'est important de s'assurer, je veux dire individuellement pour leur métier, c'est important d'être à jour au niveau des impôts, de faire attention à la fiscalité parce que s'ils ont tendance à oublier la fiscalité, les impôts, eux, ne les oublient pas et on leur explique aussi qu'en fonction des salaires qu'ils gagnent, qu'ils doivent investir mais de manière modérée parce que la problématique qu'ils ont, ce n'est pas une problématique de court terme, c'est une problématique de moyen terme. C'est-à-dire, le plus important pour eux, c'est de se créer un patrimoine et de se créer des revenus pour leur fin de carrière. Les conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine se sont multipliés au cours des dernières années dans le milieu du foot. Ce jour-là, nous avons rendez-vous avec deux d'entre eux qui doivent rendre visite à un joueur de Ligue 1 à 3. C'est vrai que c'est bien de rencontrer nos joueurs minimum deux à trois fois par an physiquement pour faire un point précis sur l'ensemble de leur patrimoine, qu'ils soient immobiliers ou financiers et aussi pour faire des prévisions à moyen long terme. Depuis trois ans, Jessy P s'est entouré de ses professionnels pour gérer l'extrasportif et préparer, à 23 ans, son après-carrière. C'est vrai que ça peut faire peur parce que là, on gagne quand même pas mal d'argent depuis un certain âge et puis arrivé à, je ne sais pas, à peu près 30, 35 ans, de suite, il n'y a plus d'argent qui vient dans les comptes. Donc c'est pour ça qu'on met de l'argent de côté pour avoir des revenus après chaque mois, grâce à ces revenus qu'on met de côté. Les appartements qu'on a achetés avec les salaires tombent différemment. En fait, ce ne sont plus vraiment des salaires mais c'est les loyers qui viennent tous les mois dans notre compteur. en banque. Benjamin Marsiglia et Julien Dreyossi conseillent une quarantaine de joueurs professionnels sur tous les domaines. Impôts, situation matrimoniale, investissement locatif, placement financier, mais pas seulement. Parfois même sur certains joueurs, on organise aussi les vacances, les voitures, les assurances, bien vérifier que les assurances sont en adéquation avec les contrats, les différents contrats, qu'ils soient sportifs ou qu'ils soient même les assurances des voitures ou les assurances de la maison, tout vérifier pour qu'ils soient vraiment focalisés sur le terrain. Nous, on trouve que c'est vraiment une grosse problématique parce qu'aujourd'hui, les joueurs ont tous des agents pour s'occuper de leur carrière mais pas tous des conseillers pour s'occuper de leur extra-sportif qui est tout aussi important parce qu'à la fin de la carrière, comme disait Jesse, les revenus vont s'arrêter. Il faudra justement avoir été précautionneux et avoir investi, avoir diversifié son patrimoine justement pour prévoir cette chute de revenus. Le milieu troyen, prêté par Monaco, fait partie de cette nouvelle génération de joueurs avertis très tôt durant leur formation des dangers du métier. A eux, ensuite, de confier leurs intérêts aux bonnes personnes. C'est semble-t-il devenu la volonté des clubs. Le stade René assure un suivi psychologique des apprentis footballeurs trois soirs par semaine, en individuel ou en groupe. Pour les préparer à appréhender le milieu professionnel, les 42 membres du centre de formation suivent chaque année l'une des huit filières proposées par le club breton. L'objectif au-delà de la scolarité, c'est de les amener vers une certaine autonomie parce que passés 18 ans, ils vont quitter la structure et vont se retrouver dans leur appartement. Donc c'est aussi de les aider à suivre ce chemin. Et puis après, on est aussi dans un objectif de réflexion autour du post-bac, de permettre à ces jeunes de pouvoir continuer tout en continuant leur formation sportive des études après le bac. On a mis en place quelque chose qui, quand le jeune sort de la scolarité, n'y revient plus. Donc il y a des plages horaires, il est pleinement concentré sur la scolarité, sur ses 20 heures de cours de la semaine et puis d'autres où il est pleinement concentré sur son futur métier qui est celui d'apprenti footballeur. Et puis à côté de ça, on a une équipe d'encadrement au centre de formation qui va veiller à les sortir du cadre. Avec le service communication aujourd'hui, il y a des cours de média training qui sont donnés. Nous, on forme tous ceux qui ne sont pas à la fac. Ils passent toute l'année du CFF1 au CFF4. C'est tout le tronc commun du premier diplôme d'entraîneur en collaboration avec le district 35 où ils sont certifiés immédiatement sur place pour être sûrs de sortir avec une base. Donc on les sort beaucoup du contexte foot, de compétition au niveau. Très important. Après le lycée, les jeunes joueurs signent leur premier contrat pro, persuadent subitement des salaires considérables et ne savent pas toujours les gérer. Certains ignorent même la différence entre un salaire brut et net. Ça fait partie de notre rôle de les informer, de provisionner évidemment une chose très simple, les impôts qui sont en décalage. Quand vous êtes en contrat sur le début de l'année civile, sur les six derniers mois de la saison et que vous avez une baisse de salaire si vous êtes à 30 000 euros sur les six premiers mois et que vous passez peut-être à 6 000 ou 7 000 euros sur les six mois suivants, l'année suivante, il va falloir payer les impôts précédents. Donc si on n'a pas provisionné, si on ne s'est pas rendu compte, si on n'a pas l'habitude de faire des économies entre guillemets, je dirais vraiment de provisionner le côté simple de la gestion de ces revenus, on peut se retrouver dans des situations très délicates. Il y a quelques mois, Brian Bergugnou s'est longuement livré dans un entretien à France Football sur les dérives du milieu du football. L'ancien attaquant lyonnais, aujourd'hui à Tours en Ligue 2, touche 14 000 euros brut par mois. A peine de quoi payer ses crédits. Au début de ma carrière, j'ai gagné trop d'argent. J'avais mis 110 000 euros dans une voiture. On fait des crédits pendant 4, 5 ans, tu ne payes que des intérêts après tu ne peux plus assumer. A la fin, je ne pouvais plus payer, il a fallu revendre tous les biens. Et quand les huissiers arrivent, ils sont repartis avec ma grosse voiture notamment. Aujourd'hui, je paye encore ces erreurs. Je n'étais pas préparé à tout ça. Une situation que connaît bien Philippe Flavier. Cet agent de joueur a même dû négocier le contrat d'un de ses clients en fonction des dettes de ce dernier. Je dis aux joueurs j'ai les propositions à tel prix. Et il me répond écoute, ça, ça ne va pas être possible. Ah, pourtant, on était dans les prix qui se faisaient à ce moment-là. Non, ça, ça ne va pas être possible. Pourquoi ? Parce que il faut que je gagne au minimum de temps. D'accord ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que c'est le montant des engagements que j'ai. Donc là, si tu veux, je respecte ça. Mais je me suis dit, voilà, c'est-à-dire que là, on est en train de déterminer la valeur d'un joueur, non pas par rapport à sa valeur, ni à la rémunération qui existe dans le marché en ce moment, mais par rapport à ce qu'il doit. Donc là, on est déjà dans la difficulté. Au-delà des conseils et des réunions d'informations qu'elle organise, l'UNFP a mis en place pour les joueurs une caisse de prévoyance dénommée Pécule de fin de carrière. Tous les joueurs syndiqués ayant effectué plus de 4 années de contrat en bénéficient. Mais certains demandent au syndicat une avance afin de payer leurs impôts ou leurs dettes. C'était par le passé par rapport à des joueurs en fin de contrat qui quittaient le milieu par rapport à l'âge et qui stoppaient leur carrière mais qui avaient des difficultés sur la fin de carrière. Aujourd'hui, ça arrive sur des joueurs en activité et les joueurs peuvent se retrouver aujourd'hui dans des situations très graves à ne pas pouvoir payer leur loyer ou avoir de quoi manger simplement ou devoir à l'administration fiscale ou autre des sommes assez importantes. L'organisation syndicale revendique près de 94% d'adhérents sur les 1100 joueurs professionnels du pays. Pour être syndiqué, il suffit de s'acquitter d'une cotisation annuelle de 290 euros. Certains joueurs demandent à payer en trois fois. Le piège est surtout de penser que ça va durer pour toujours. Et c'est vrai que le début a été tellement rapide qu'on ne l'a pas encore assimilé et on n'a pas encore compris que la fin allait être encore plus rapide. Loin de l'image qui entoure les plus médiatiques d'entre eux, des centaines de footballeurs sont confrontés aux fins de mois difficiles. Conscients de l'ampleur du phénomène, la Ligue a mis en place une caisse de secours qui, selon nos informations, aiderait chaque année une quinzaine de joueurs en détresse financière. Un soutien pour permettre aux sportifs de préparer du mieux possible leur après-carrière. Dans cette deuxième vie qui les attend, là aussi, rien n'est joué d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada